Franck, je passe du coca à l'âne, mais vous avez le temps de bouquiner parfois ou pas ? Au mieux de tous vos projets. Vous aimez ça ? Oui, j'aime ça. Ah, super. Elle a un grand sourire sur son visage. Vous venez de faire très plaisir à notre experte du jour qui va justement nous présenter sa sélection. On accueille Valérie. Bonjour. Bonjour. Bonjour Valérie. Je ne l'ai pas. Alors, il a répondu avec son cœur. Il a dit qu'il aimait la lecture et il va l'aimer encore plus après votre passage, j'en suis sûre et certain. Je suis ravie que vous soyez là. Ça fait un pas que vous avez pas vu. Ça fait un moment, oui. Du coup, vous nous avez amené 150 livres. Et non pas deux. On m'a plutôt jugulée. J'ai été assez frustrée. J'en ai amené quatre. Je pense que trois passeront. Donc, je dépêche. D'abord, ma grande claque de l'année dernière, 2021, Dimitri Rouchon-Bory. Le titre, c'est « Le démon de la colline au loup ». Oui. Le titre est magnifique. La couverture, le livre, le fond, la forme, tout. On entend la voix du narrateur, Duke, qui est en prison et qui nous raconte son enfance. Un véritable calvaire, un martyr, avec ses parents qui lui ont fait subir à lui et ses frères et sœurs tous les sévices possibles et imaginables. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Non. Voilà. Simplement, pour l'anecdote, qui n'en est pas une, il a découvert qu'il avait un prénom, lui et sa sœur, une fois qu'il est allé à l'école. Ses parents ne l'avaient jamais nommé. C'est vraiment une violence absolument incroyable. Et puis, c'est son récit, c'est sa vie, comment le démon va parfois s'emparer de lui. Donc, il essaie de mettre des mots sur sa vie et sur les choses. Et il invente même des mots. Il parle notamment de son parlement. C'est sa manière à lui parler. C'est autobiographique ? Pas du tout. Pas du tout. Non, non, non. Dimitri Rouchon-Bory est chroniqueur judiciaire. C'est son premier roman. Exactement. Peut-être que certaines scènes auxquelles il assiste quotidiennement ont pu l'influencer. Oui, ont dû travailler un peu mieux chez lui. Et vraiment, si vous commencez celui-ci, je vous invite à lire ensuite Faribol et Ritournel, qui sont cette fois-ci beaucoup plus ancrés dans le vif du sujet, de son métier. D'accord. Voilà. Ça, c'était le premier. C'était le premier. Et vous nous avez ressorti un classique. Un classique. Un classique. Tout à fait. Des sourires des hommes de Steinbeck. Des sourires des hommes. J'avais envie de le relire, j'avais un petit peu oublié. Et j'ai vu que ça avait été retraduit cette année, là, en 2022, par Agnès de Sarthe, qui est une autrice que j'aime bien aussi. D'accord. Donc, je me suis dit, bah, allons-y. J'ai une émission sur France 3. Et le cas où on va revenir des sourires des hommes. Ça marche. Et j'ai été épatée. Tout se passe très vite. Tout se déroule en trois journées, simplement. J'avais oublié tout ça. C'est quasiment que des dialogues. Donc, il y a quelque chose de très théâtral. Et plus que théâtral, ça pourrait être, en fait, une tragédie. Donc, on suit le destin de Lenny, qui a un grand gaillard, pas très futé, qui aime bien caresser le velours, etc. Qui peut donc être dangereux à ses heures, mais malgré lui. Qui pourrait être aussi une sorte d'ancêtre de Duke. Ancêtre littéraire, je veux dire. Et puis donc, il est accompagné de son ami, lui, beaucoup plus flué. C'est l'intelligent un peu de la bande. Il passe de ferme en ferme. Ferme en ferme. Voilà. C'est pendant la Grande Dépression aux Etats-Unis, dans les années 30. Et donc, le rêve un peu fou d'avoir l'heure ferme. Et on sait très bien qu'ils ne vont pas pouvoir arriver à cela. Et c'est bouleversant. Et on écrase sa petite larme à la fin. Oui. Oh oui. Oh que oui. Vous nous avez ramené également Kingdom Tide de Ray Curtis. Oui. Un premier roman, comme pour Dimitri Rouchombori. Premier roman publié aux éditions Galmester, que j'aime beaucoup. En général, ça se passe dans la nature. Et là, on n'est pas déçus. Mais il y a beaucoup plus de choses que cela. Voilà. Ça commence avec un crash d'avion. Un petit avion touristique. Voilà. Le pilote meurt. Le monsieur meurt. Et il reste madame. Or, cette dame-là, elle a 72 ans. Elle se retrouve en pleine nature. Loin de toute civilisation. Il va falloir qu'elle s'en sorte. Donc, c'est une sorte de récit survivaliste. Mais elle a une aide, une aide masquée, une aide mystérieuse, qui peut lui apporter à manger, parfois. Et on suit, à côté de cela, toute une équipe qui part à sa recherche aussi. Et il n'y en a pas un de droit. Ils sont tous bancals, là-dedans. Voilà. Il y a une ranger qui est alcoolique, divorcée quand elle a appris que son mari avait trois autres épouses dans des pays différents. Donc, ce n'est pas qu'un récit de nature et de comment on va faire pour s'en sortir, pour survivre. Il y a plein d'autres choses. Il y a des rencontres. Il y a des personnages en couleur. Tout à fait. Oui. OK. C'est un livre sur le deuil et sur la connaissance de soi aussi. Ça marche. On va s'arrêter là, Valérie. D'accord. Quelle frustration. Ah là là. Vous avez Arthur H. Ah, mais vous ne le gardez pas la prochaine fois, promis. Ils prennent de l'âge, vos livres. À chaque fois, ils restent bons. Donc, pas de souci. On vous retrouve, vous, au Bibliover de Tour. Je ne l'ai même pas dit, librairie de livres d'occasion. Allez donc voir Valérie. Elle vous ouvre la porte et elle vous raconte comme ça tous les pitchs des livres qui vous donnent juste envie de foncer et de tous les lire. Bibliover.fr, s'il ne fallait en retenir qu'un seul, Franck. Lequel vous choisissez d'être ? Celui-ci, bien sûr. Le dernier, Kingdom Tie ? Si ça se passe dans la nature. Voilà. Elle va se faire avec des plantes comestibles. Évidemment. Allez, on enchaîne sans transition avec la petite chronique de Lucie.